Pouvez-vous nous montrer, justement, quel type de savvédé et de l'âge un peu, juste pour... Ça dépend du haut des régions du Saguiens. Parce que certains, quand l'épanache est en gris le même, on voit que l'épanache n'est pas tellement vide, mais il était gardé longtemps à l'extérieur. Quand ils viennent à l'extérieur, ils deviennent gris. Puis ça, on voit ici qu'il était grugé. Ça veut dire qu'il était probablement trouvé dans le bois ou il a traîné à l'endroit. Il y a une bête qui a grugé après. Quand ils tombent naturels, ils sont gonflés le même à l'intérieur. Ça, c'est tombé naturel. Ça, je suis allé les couper, mais ça, quand ça devient un rond de main, tu veux dire que c'est un panache qui a été tombé vraiment naturel. Parce que, normalement, quand ils sont chassés, ils sont prêts après la tête, puis il faut que je les coupe. Ça tombe à tous les années, je crois. Oui, ça tombe à chaque année. Chaque année, il n'y a pas de grosseur qu'il y a. Puis, tout à part de la main, des régions d'où ça vient. Par exemple, si vous prenez comme ça ici, ça, c'est un panache qui vient d'ici, de la région. On voit qu'il s'est foncé un peu. Comparativement à un autre, si vous cherchez, un qui vient de l'Abitibi. C'est assez faisant. Oui, oui, c'est assez faisant. Vous voyez, c'est l'Abitibi, comment est-ce que la forme peut être différente aussi. Mais de la forme, ça, ça vaut toujours d'un endroit à l'autre. Mais quand on rentre plus à l'intérieur, on voit que dans l'Abitibi, ils sont beaucoup plus blancs. Ils ont moins de couleurs foncées à l'intérieur que les nôtres. On voit, même ici à l'extérieur, il n'y a pratiquement pas de couleur, un petit peu ici. Donc, c'est beaucoup moins en profondeur, puis beaucoup moins de couleurs que les nôtres. Mais quand je le travaille, je me souviens, il est beaucoup plus blanc que ce que c'est qu'on a ici. Mais ça, c'est conditionnel ce que c'est que l'orignal mange. C'est pour ça qu'il s'avérait d'un projet à l'autre. Puis, je sortais de la menu, ce qui devient une grille, bien, soit c'est des vieux panaches qui étaient longtemps sur des choses, des portes de garage, des choses-là. Puis, vous voyez des portes, je pense que ça peut devenir assez spécial. Ça, c'est... Puis ça, on ne sait jamais d'une fois à l'autre. Jamais, jamais, jamais. Un LD... Ah! Ça peut être n'importe quoi. Il tient même tout seul debout que je l'ai testé. Il tient debout comme ça. C'est imaginable ce que ça peut faire. Ça, ici, c'est d'autres types. C'est des serres. Ici, dans ça, j'ai du chevreuil dans ça, entre autres. Ça, c'est du chevreuil, ici. Ça, c'est du chevreuil. Vous voyez, le chevreuil, puis ça, c'est des gros chevreuils. Mais on voit que ça n'a pas la même... La forme est différente aussi dans une orignal, mais on n'a pas la largeur, on n'a pas l'épaisseur. Puis aussi, c'est pas rare de l'intérieur. De temps de temps. Ici, souvent, je coupe les bouts. Dependamment de ce que je vais faire avec, je les mets ici. Puis le plus gros panache que vous avez eu à sculpter? Je présenterai ce gros panache que j'ai eu. Il pèse 25 dix. Il vient avec un morceau, là. C'est ça. C'est ça, ici. Ça, c'est un panache. Je sais pas d'où ce qu'il devient. C'est un... Mon voisin qui dit, c'est mon père qui a tué ça. Chapeau doux. Puis il est assez particulier. Puis pourtant, c'est un panache qui est quand même assez vieux. On voit l'épaisseur. Puis encore, j'en ai coupé un bout, là. Parce que j'en ai même un bout, tu sais, regarde. L'épaisseur qui s'attendait. J'ai jamais vu ça, là. Le gars, là... Puis même, il y a plusieurs chasseurs à qui j'ai montré ça, là. Puis j'ai dit, non. Ça, il peine même. Ils ont jamais vu ça. C'est rare, rare, rare que ça devienne comme ça. Du chaud pas, du ce qu'il disait. Il devait peut-être être vieux ou en jeu. Soit vieux en jeu, mais je pense peut-être que ça viendrait du Grand Nord. Ah! Parce que dans cette région-là, c'est là qu'il y a les plus gros de Rhinos, hein. La Brador, là. Puis dans le plus haut, plus encore, là. C'est là qu'il y a les plus gros. Tu sais, ça revient quand même assez particulier, hein. C'est long, hein. Ça dépend toujours des palettes, hein. Tout le temps, tout le temps. Ouais, c'est... C'est impressionnant. Parce qu'à la date, le plus que j'ai eu en termes de grandeur, il y avait 60... Non, 58 pouces. 58 pouces? Entre les pins, là, quand même. Il y a un monsieur qui m'a promis à 60 pouces, là. Je sais pas si vous l'avez. Ouais.